Dans ce tutoriel nous allons regarder la réalisation d'éléments graphiques que l'on peut mettre dans la scène 3D à partir des outils de Paint Effect comme on l'a introduit précédemment et on va venir donc dans la version 2016 voir comment on peut réaliser des visuels avec Paint Effect Maintenant dans la version 2016 le Paint Effect se trouve dans le module Modeling Avant il était dans le module Rendering mais maintenant il se trouve dans le module Modeling Le module Modeling regroupe maintenant l'édition des mèches polygonaux la création et l'édition de curves de surface NURBS On retrouve l'ensemble des déformations ici qui permettent de déformer les objets que je viens de citer donc objets polygonaux et objets NURBS et puis on a, alors les UV n'en parlons pas ils sont toujours là donc pour lier une image 2D à un objet 3D et puis on a ici un nouveau menu qui s'appelle Generate qui comprend donc, je peux le décrocher ici sur la barre et qui comprend donc principalement XGen, Cloud Setting et Paint Effect Alors XGen, on l'a déjà regardé un peu dans un tutoriel du jeudi justement on a vu ce que cela pouvait faire avec les outils de base c'est relativement intéressant pour générer un ensemble d'éléments un motif de répétition sur une surface par exemple et on verra donc le Cloud Service et ici on a donc le Paint Effect qui prend la moitié du menu Generate et qui va être donc ici positionné dans le module Modeling encore une fois donc on va venir donc travailler sur ce module Paint Effect pour générer donc ici sur notre tableau entre guillemets de bord de mer on a généré de l'herbe et puis on va voir que de l'herbe statique mais on va voir qu'on peut générer d'abord plein d'autres choses et puis ce qui peut être intéressant dans le Paint Effect c'est qu'on peut avoir bien entendu de l'animation que l'on peut mettre en oeuvre dans ce Paint Effect et on verra aussi que l'on peut convertir donc le Paint Effect en modèle polygonal de la manière de pouvoir le récupérer et pouvoir continuer soit à le travailler en termes d'édition soit à l'utiliser dans la scène comme modèle polygonal ok donc je mets ici Generate de côté ce qu'on va voir aussi c'est les nouveaux outils que l'on a donc dans Mesh Tools ici qui sont donc le Sculpting Tools que l'on va utiliser pour sculpter donc la falaise par exemple on a des outils ici relativement très intéressants qui nous permettent donc d'avoir maintenant géré une bonne panoplie d'outils de sculpting pour réaliser donc des transformations de modèles polygonaux dans Maya directement sans passer par un logiciel de sculpting forcément comme cette broche par exemple voilà donc on va venir donc ici ouvrir donc une scène, une nouvelle scène donc on va venir sur la nouvelle scène ici que l'on a préparée donc on a pris ici un Plane on a pris deux Planes en fait un Plane que l'on a commencé à déformer on va voir comment avec les outils de sculpting ici qu'on retrouve donc dans Mesh Tools Sculpting Tools ici qu'on décroche Sculpting Tools qui sont des nouveaux outils proposés dans la version 2016 de Maya et puis on a placé donc de l'eau ici alors on va agrandir légèrement pour mettre plus en hauteur notre falaise voilà et descendre voilà et donc on a une surface d'eau ici sur laquelle on pourra revenir aussi c'est juste pour le décor pour l'instant à ce niveau là et on a posé une lumière directionnelle de telle manière d'avoir un peu une visibilité sur les reliefs ici dans le viewport 2.0 et ce qui nous permet d'obtenir voilà le résultat suivant alors ici on a donc une modélisation low poly que l'on peut donc continuer à subdiviser pour améliorer le travail avec les outils de sculpting tools donc on va venir sur le mesh ici et faire donc Mesh Smooth ok on va passer en deux divisions ici voilà ok ce qui va nous permettre donc de pouvoir affiner un peu plus ici notre modèle de falaise avec les différents outils ici que l'on a à notre disposition alors le premier outil qu'on a c'est Sculptools ici Sculptools donc permet de bomber ou d'étirer ou de creuser donc dans la matière polygonale ici donc on va juste réduire un peu voilà pour avoir un peu plus de place ok voilà ici pour l'instant et donc on va venir ici utiliser donc l'outil de Sculpt avec principalement les paramètres de size et de stretch de force donc de la taille ici donc on a une force de 3 on peut appuyer sur la touche B pour venir donc augmenter ou réduire donc la taille du pinceau qui va sculpter ici et on a la force ici donc une valeur de 1 pour commencer ok et on va donc à ce moment là venir voilà sculpter ok donc avec la lumière ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit tout de suite les zones d'ombre que l'on crée ok ici de manière un peu forte ici alors on peut bien entendu améliorer les paramètres ici donc de la lumière et on peut changer de lumière peut-être la lumière donc directionnelle est un peu forte pour avoir des ombres douces ici et on peut la remplacer temporairement par exemple par une lumière donc de type area light ici que l'on a donc dans dans Maya et qui va nous permettre donc d'obtenir des ombres un peu plus douces ici un peu moins marquées donc on va garder cet area light ici pour nous donner un peu les volumes ici ok on va légèrement la décaler latéralement voilà la tourner un peu voilà ok et donc on va continuer notre travail de sculpt ici donc on va reprendre ici notre objet notre outil sculpt et venir donc continuer voilà à sculpter à déformer on a placé une texture comme ça pour l'instant on viendra donc bien sûr remettre une texture plus précise avec le bon développé UV après la réalisation donc du sculpt donc on va faire des bords de falaise comme ça on va venir avec en réduisant un peu l'outil sculpt ici bomber les bords ici comme on a dans notre visuel voilà on va faire donc des formes dans les pentes comme ça sur lesquelles on pourra revenir voilà on peut venir donc travailler donc ici les formes alors on a l'outil sculpt on a l'outil le même outil mais avec le mode inverse qui va permettre de creuser ici pour inverser voilà on va creuser un peu voilà ici et donc avec toujours la force et le size ici donc on a d'autres caractéristiques qu'on ne va pas passer en revue ici ça serait trop long mais notamment on a le fall off donc du pinceau qui permet d'avoir d'avoir différentes formes de preset curve ici pour le pinceau par exemple bien entendu on peut utiliser donc la tablette graphique avec le stylus ici les paramètres de stylus on a la possibilité on a la possibilité donc d'utiliser le mode stamp qui va permettre donc d'importer une image en noir et blanc qui va donc pousser ou creuser donc selon le niveau de gris donc vers les blancs au maximum ici donc on retrouve un peu les outils qu'on connaissait bien entendu d'un paint classique dans Maya ici et on a la possibilité donc justement d'utiliser toutes ces fonctionnalités ici ok alors on a d'autres possibilités notamment après le sculpt on a le smooth le smooth ici permet comme son nom l'indique bien entendu de smooth et d'adoucir donc ici le travail qu'on a fait notamment sur des parties polygonales qui auraient tendance à travailler trop fortement bien entendu la qualité de la modélisation sculptée dépend de la précision du polygone et du nombre de faces que l'on peut adjoindre à ce polygone donc l'outil sculpt smooth est assez classique donc ensuite on a d'autres outils comme l'outil sous le smooth relax qui permet donc de faire une moyenne sur les vertex les sommets donc il y a une sorte aussi de smooth on pourrait dire ici donc ce qu'on conseille c'est quand on utilise par exemple l'outil sculpt ou un autre outil qui va vraiment modifier donc la structure du modèle polygonal c'est immédiatement quasiment d'utiliser derrière des outils donc de smooth ou de relax qui vont permettre donc d'adoucir le travail qu'on réalise d'autant plus si on travaille avec un modèle moyennement élevé en termes de polygone on a tendance à pour les premières formes primaires que l'on réalise comme ça à venir donc smoother ensuite même légèrement notre travail voilà et ensuite quitte à revenir recommencer au fur et à mesure même avec une force moindre on va descendre à 40 par exemple ici la force ce qui est un peu élevé encore là on voit qu'on smooth un peu fortement mais ça permet d'obtenir donc un maniage qui redevient un peu cohérent ici quitte à venir ensuite utiliser un nouvel outil alors on a l'outil suivant ici Grab Tools qui permet donc de pincer de tourner voilà tourner alors on va le faire sur une taille voilà un peu plus importante pour qu'on voit le résultat voilà hop on tourne voilà on tourne à droite on tire vers la droite ou la gauche ici voilà pour obtenir ce type de résultat ici voilà voilà et de la même manière on va pouvoir donc revenir un peu sur le smooth ici même de manière plus locale pour venir donc adoucir notre travail ici voilà ok on voit la structuration un peu que l'on peut donc obtenir ici avec les outils ici de sculpt pour sculpter donc des montagnes des éléments simples comme ça des bords de falaises ça peut être assez intéressant d'utiliser ce type d'outil alors on pourra continuer ici avec l'outil suivant le pinch tool qui vient pincer donc resserrer les sommets qui sont dans le coup de pinceau que l'on donne donc ici on va prendre une valeur un pinceau moyen ainsi venir sur la taille un peu du creux que l'on a ici avec une force à 1 2 éventuellement ça commence à devenir important pour le pinch et puis venir voilà resserrer comme ça pour venir accentuer certains creux par exemple encore une fois quitte à revenir sur le smooth pour venir relaxer voilà ici le travail que l'on a fait donc ensuite on a l'outil flatten ici qui est un outil relativement intéressant pour la réalisation par exemple de falaise parce qu'il va permettre donc de moyenner sur une surface qui est cabossée comme ça pour venir donc moyenner sur la surface et obtenir donc un aplat ici donc par exemple si je veux réaliser un aplat sur la partie ici supérieure je mettrai une force à 25 un size ici et puis voilà donc je vais aplatir donc la petite boss que j'avais au début va s'aplatir aussi les bosses pour obtenir plus ou moins rapidement donc une forme relativement plate ici donc je peux continuer jusqu'à obtention voilà d'une moyenne ici ok voilà donc ça ça me permet d'obtenir un plateau ici tout en préservant sur les bords éventuellement donc le travail que j'ai fait c'est seulement à l'endroit où j'ai donné les coups de pinceau que le relief a disparu et s'est aplati bien entendu il y a encore pas mal d'outils à regarder ici dans la liste qui sont tous intéressants dont on reconnaît donc pour autant qu'on ait déjà utilisé des outils de sculpte au nom ceux qui vont pouvoir donc réaliser alors un qui est intéressant aussi c'est l'amplify tool qui à l'inverse du smooth donc va contraster les effets donc va les accentuer donc amplify tools ici donc va voilà on le voit ici renforcer rendre plus tendu donc les les éléments les volumes les uns par rapport aux autres accentuer donc les effets de creux les effets de bosse aussi voilà et qui va donc voilà crisper un peu je dirais la modélisation pour employer un terme simple et qui peut donner quelque chose de plus nerveux comme on peut le voir et qui pourra être compensé éventuellement donc avec des valeurs plus ou moins fortes de smooth ici pour venir adoucir ici les zones qu'on aurait un peu trop crispées voilà par exemple et enfin pour faire ce petit tour d'horizon sur les outils de sculpting ce qui est intéressant c'est de venir utiliser donc un stamp pour venir complexifier l'application de la brosse et donc pour ça je reprends l'outil sculpt ici et je descends alors on a parlé juste du fall off on a indiqué donc la décroissance ou la forme de décroissance donc de la curve ici pour l'outil et puis on peut venir donc sur le stamp ici donc use not use stamp ici et on va importer donc une forme en niveau de gris ici donc import donc dirt 19 voilà celle-ci donc il suffit d'avoir donc des textures noir et blanc ou en travaillant sur la luminosité comme ici et de les importer donc dans le stamp pour les utiliser maintenant donc au niveau de l'outil ici l'outil sculpt donc si je je sculpte maintenant on voit que je crée donc un relief et pas une seule forme uniforme décroissante donc une brosse décroissante ici je vais augmenter un peu la taille de la force je vais mettre 3 ici et la taille ici B voilà augmenter la taille ici ce qui fait que voilà là on voit mieux ce qu'apporte donc un stamp ici il va pouvoir créer donc des reliefs des déformations ici rapides alors bien sûr tout dépend de de la qualité donc du modèle polygonal qui se déformera plus ou moins avec précision par rapport à la précision du stamp bien entendu on le voit ici comme ça craque un peu sur le dessus et on utilisera bien sûr l'outil smooth pour venir adoucir un peu le travail ici qu'on aura donc réalisé mais ça c'est intéressant pour venir sculpter avec un motif donc bruité ici qui va donner donc un relief plus compliqué voilà comme on le voit ici un relief plus compliqué que la simple donc poussée que l'on a avec le sculpt classique ici voilà ok ici à ce niveau là et ce qui nous permet d'avoir donc des variations dans la falaise ici qui commence à devenir intéressant smooth ensuite bien entendu on va légèrement smoother voilà donc voilà pour l'utilisation des outils de sculpting ici sculpting tools ici il y en a alors on ne les a pas tous passés en revue ils sont sur le même principe chacun ayant bien entendu sa fonction donc encore une fois avec donc la taille la force la décroissance donc du pinceau et l'utilisation ou non donc d'une map d'un stamp donc d'une map d'une image noir et blanc qui va permettre donc de bruit l'outil ou d'avoir un outil plus personnalisé dans sa forme pour venir sculpter éventuellement comme on veut les les différentes formes polygonales ici donc après avoir passé en revue donc un peu les nouveaux outils sculpting tools de la version 2016 ici de Maya et bien on va venir donc utiliser le paint effect comme on l'avait dit donc au début de ce tutoriel maintenant donc ici avec generate et à partir de paint effect on a un ensemble donc de fonctionnalités ici qu'on va utiliser alors les premières que l'on utilise ici c'est de rendre peintable donc la surface par défaut on va peindre des éléments sur la base donc de la scène ça veut dire sur la grille si on ne rend pas peintable donc une surface polygonale donc on clique on sélectionne la surface ici et on vient donc faire make peintable ici ok donc ce que l'on peut faire avant de rendre peintable on va légèrement smoother le mesh ici smooth ok voilà on va voir quelque chose de plus doux ok ici voilà et on va venir donc make peintable ici donc il ne se passe rien mais la surface est considérée comme recevant maintenant donc le paint effect donc deuxième opération on vient sélectionner une brosse get brush ici et ça permet d'ouvrir la bibliothèque de Maya qu'on appelle le visor qui s'appelle le visor et qui contient notamment les les différentes brushes de paint effect mais on a aussi d'autres choses comme l'ocean les fluides aussi les différents exemples ici donc c'est vraiment la bibliothèque de les R ici de Maya donc je reviens sur le paint effect ici et dans le paint effect j'ai plusieurs donc catégories de brosses qui vont me permettre de peindre différents types de formes donc j'ai les grass ici sur lesquels on va commencer mais j'ai bien entendu les arbres les trees ici j'ai aussi des formes dites toons cartoons j'ai des plantes bien entendu ici je peux peindre des galaxies donc on voit qu'on peut peindre donc différents éléments des clouds aussi des plumes du feu des fleurs des morceaux de branches des food aussi donc des hamburgers des cheeseburgers des hamburgers ici que l'on peut peindre donc on voit qu'on peut peindre pas mal de choses ici qu'on va utiliser une fois peut-être dans sa vie d'infographiste comme les cheeseburgers mais c'est présent ici et on peut l'utiliser aussi ok et donc on va pouvoir peindre ces différents outils alors selon ces différents éléments selon les éléments ils vont quand on va donner le coup de pinceau ça va être peint sur la surface ou ça va être peint perpendiculairement à la surface ça veut dire que par exemple les arbres très classiquement ils vont pousser perpendiculairement donc par défaut à la surface sur laquelle on peint d'autres éléments je pense notamment par exemple au liquide vont être peints sur la surface les pastels aussi par exemple les oils ici aussi vont être peints sur la surface et non perpendiculairement à la surface ok donc on va venir donc ici bien de manière simple sur les grasses ici et on a donc une collection d'herbes de base ici que l'on peut peindre donc on va choisir donc ici Grice Wind Narrow par exemple donc on le sélectionne après avoir la sélectionnée soit on peut peindre directement ok voilà ce que ça donne ici ok ctrl z soit on peut maîtriser donc la taille de l'outil d'abord en appuyant sur la touche B ici pour venir agrandir et venir peindre donc quelque chose qui va être par défaut plus plus grand ici ok voilà ici donc ici on voit apparaître donc on voit apparaître les herbes noires ici puisqu'on est en mode 7 sur le clavier donc en mode light and shadow et donc on va repasser en mode 6 ici hop voilà pour voir donc la couleur de l'herbe comment elle se prédispose et éventuellement faire un rendu pour voir donc le rendu qu'on obtient alors au niveau du rendu on a un rendu post-prod ça veut dire qu'on a d'abord le rendu de la scène et ensuite on a le rendu du paint effect il faut y penser dans la gestion donc des rendus c'est pour ça qu'au début de ce tutoriel je proposais de mettre les paint effects sur un render layer à part de la manière de pouvoir le compositer parce que c'est un peu la technique qui est utilisée donc dans le rendu direct de Maya que ce soit Maya Software ou Vray donc Vray c'est un peu mieux intégré et Maya Software ça sera donc en post-prod après rendu de l'ensemble on viendra rendre donc le paint effect donc on a tout intérêt dans tous les cas éventuellement si on veut avoir un travail précis sur les les formes que l'on a mis en place avec le paint effect d'avoir un rendu à part du paint effect pour ensuite venir le compositer donc voilà ici donc les premières herbes que l'on peut donc peindre alors qu'est-ce qu'on obtient dans l'outliner et bien on obtient donc ici un élément stroke ici stroke grass wind wide ici qui dans l'attribute editor donc donne un autre ensemble bien entendu un shape c'est le stroke ici et puis un élément dit brosse donc qui s'appelle grasswind wide ici qui reprend le nom et qui contient donc toutes les informations qui nous intéressent ici pour modifier la structure donc de l'élément qu'on vient de peindre ici donc on a pas mal de paramètres ici à gérer donc on a notamment la structure proprement dit donc des éléments donc on va reparler ici et on a aussi le shading sur lequel on peut bien entendu intervenir le texturing et shading pour modifier donc la coloration et la texture donc de l'herbe ici donc on a la possibilité aussi on le verra quand on donnera plusieurs coups de pinceau différents strokes de donner à chaque coup de pinceau faire partager le même la même brosse la même décision de la brosse ici de telle manière que si on modifie donc des paramètres de la brosse et puis tous les autres coups de pinceau que l'on a donnés avec cette brosse là seront modifiés de manière semblable ok donc je viens ici dans les paramètres donc de la brosse ici que l'on peut bien entendu renommer en écrivant par exemple herbe 01 ici donc pour bien le signifier on pourra sauver aussi des presets ok ici save brush preset herbe 01 je le rappelle ici pour l'appliquer donc à une brosse donc là ce ne sera pas un partage commun mais ce sera une application en venant donc le rappeler ici à travers les presets donc c'est une possibilité aussi et donc ceci étant dit on va venir donc maintenant sur l'onglet tube ici ouvrir le panneau tube le panneau création et ainsi de suite donc ensuite le panneau grow ici donc on va remonter donc sur le panneau tube donc un panneau effect est créé dans de manière globale quel que soit l'élément que l'on va créer que ce soit un arc électrique que ce soit des arbres que ce soit des fleurs ou des feuilles ou des clouds ou des nuages et bien la méthode de création est toujours la même ça veut dire qu'on va créer d'abord d'une part des tubes à ces tubes on va venir créer en enfants vont se greffer ici on le voit des branches et ensuite vont se créer et greffer donc des sous-éléments des branches les twigs donc les petites branches ensuite des feuilles ensuite des flowers donc des des fleurs et au centre des flowers donc des buds donc des bulbes ici donc on a cette hiérarchie de création qui est systématique dans le paint effect et donc on va utiliser pas forcément toute cette hiérarchie en place on le voit ici pour ces premières herbes que l'on a créé on a seulement l'utilisation donc des branches ici donc on voit qu'on a des herbes pas très complexes mais on pourrait leur adjoindre donc des twigs ici qui viendraient donc rajouter des brindilles supplémentaires aux branches principales on pourrait très bien rajouter donc des feuilles aussi donc là on a des feuilles qui sont importantes et qui viennent recouvrir même les branches on pourrait rajouter des flowers qui sont aussi très importantes et enfin des buds des extrémités ici qui sont elles beaucoup plus petites voilà donc on voit qu'on peut donc d'abord modifier une structure de base en comprenant ce principe là et puis on peut donc sur chaque sous-système intervenir donc on peut commencer à intervenir au niveau des tubes d'abord sur le nombre de tubes per step et ici qui est donc la concentration donc si je mets un je vais voilà avoir que quelques brindilles ici qui vont venir donc se disposer ok on a aussi donc le tube round ici qui permet donc de créer de manière aléatoire des tubes on a la possibilité donc de commencer start tube donc au début ici d'en avoir plusieurs on a les segments ici donc qui permettent d'avoir donc des tubes soit peu précis on a des baguettes ici à 1 soit un peu plus précis et on a quelque chose qui va pouvoir s'assouplir avec les différents paramètres que l'on va mettre en place on a aussi donc la longueur bien entendu ici ok sur laquelle on peut travailler le mini max longueur donc donner une longueur systématique à nos branches ici donc là voilà on a des des grandes brindilles d'herbe ici on a bien entendu la largeur voilà ici sur laquelle on peut travailler ok et puis d'autres paramètres de largeur ici c'est comment des longueurs aussi ici au niveau longueur biase et largeur biase aussi ok et on a encore un paramètre de largeur ici scale sur lequel on peut intervenir sur la longueur donc on reviendra sur ce paramètre là ok on a donc aussi l'élévation et l'azimut qui sont assez intéressants qui permettent donc de courber les branches de manière générale ok avec élévation min et élévation max ici donc on aura quelque chose de globalement courbé on va descendre ces paramètres là pour avoir quelque chose de courbé et non courbé on mettra les deux valeurs au maximum donc on aura des brindilles qui vont se plier d'autres qui vont rester relativement droites ici et ensuite donc on va redresser un peu ici on a l'azimut ok qui permet donc de faire basculer les brindilles donc dans une direction ou dans une autre donc ici avec deux azimuts min et max opposés on a des brindilles un peu qui partent dans tous les sens qui font un peu donc un peu fouillis je dirais visuellement et si on veut avoir quelque chose qui se rassemble un peu dans la même direction et bien le min et le max devront être relativement proches ici donc ça c'est assez intéressant pour maîtriser dans quelle direction on veut avoir donc les éléments ici alors si je supprime les branches ici j'ai plus qu'une une seule brindille et donc je remets les branches pour avoir à partir donc d'un tube plusieurs éléments qui partent et je vais venir ici au niveau de la branche pour venir donc dire combien je veux de branches ici deux si j'en veux plusieurs ok ici je vais pouvoir donc en rajouter ok dans le start branch ici ok on va mettre quatre voilà et donc si on veut vraiment voir l'effet des branches parce que là c'est les branches au départ donc au niveau du tube on en a donc deux par exemple donc on a moins de brindilles qui partent cinq par exemple on en a beaucoup plus donc on peut rester avec des touches de base donc qui sont figées au début sur le tube on peut aussi créer donc une arborescence avec ici le split max def qui va permettre donc de subdiviser voilà de subdiviser plusieurs fois donc en branches ici et puis donc venir créer un nombre de branches alors ici deux trois et donc on va obtenir ce que l'on voit maintenant à l'écran ça veut dire donc des divisions jusqu'à un max de trois d'une branche trois qui vont créer donc différentes branches ici ok voilà donc pour les branches et puis on va retrouver un peu les paramètres classiques donc de possibilités donc de splitter split twist split angle split random ici pour voilà donc splitter de manière aléatoire par exemple twist ici qui va permettre donc de tourner ici donc les branches et ainsi de suite donc on a pas mal de paramètres ici qui nous permettent donc de modifier la structure globale de notre notre branche ici ok alors on va revenir sur ici donc split on va le réduire éventuellement augmenter donc le nombre de branches ici voilà au départ et on va voir que on a donc par rapport à ça j'ai simplifié la forme exprès pour qu'on voit mieux on a la possibilité donc de travailler au niveau alors d'abord on peut réaliser un flow animation c'est à dire une création éventuellement donc du paint effect qui apparaît à un moment donné pour les herbes on pourra éventuellement les voir grandir dans ce sens là et puis on l'utilisera alors par exemple pour les arcs électriques ici dans electrical ici dans electrical on va utiliser donc la création d'éclairs et effectivement on utilisera donc le flow animation ce sera relativement donc intéressant de le faire ici donc avec un start time et un end time ici on va pouvoir donc créer ici au fur et à mesure donc le paint effect que l'on a mis en place un time ici on va mettre donc une seconde par exemple ok et on voit grandir ici donc les branches jusqu'à une seconde ok ici donc avec un flow speed plus ou moins important là j'ai mis un donc on peut avoir un flow speed plus lent ok pour avoir une création plus lente ici voilà donc ça on va l'utiliser encore une fois pour des éléments qui doivent apparaître et encore une fois donc les arcs électriques et les éclairs sont c'est assez intéressant ici ok je remets la valeur de flow speed à 0 et j'enlève time clip ici donc ça c'est une des possibilités de pouvoir donc créer cette progression là et donc juste un peu plus haut on a l'onglet be over le comportement ici avec différentes possibilités donc de turbulences de displacement éventuellement de force ici alors ces forces peuvent dépendre d'éléments extérieurs comme on va le voir là maintenant notamment on pourra piloter donc du pain d'effect avec des curves c'est relativement intéressant ici pour pouvoir donc venir indiquer dans comment on veut restructurer donc le pain d'effect pour qu'il suive de manière dynamique par exemple une curve ici donc on le fera ici avec curve follow et curve attract ici c'est vraiment très intéressant à ce niveau là donc on a de manière assez classique donc de la turbulence on voit que si on bouge donc la force de la turbulence et bien ça va bouger la fréquence de la turbulence ici ok ce qui fait c'est